Qu'est-ce qu'un homme recherche réellement ? Qu'est-ce qu'il veut en fait ? Qu'est-ce qu'un homme veut ? Parce que de la perception d'une femme, en général quand je parle avec elle, elles ont toujours l'impression que les hommes sont compliqués. Non, non les filles, les hommes sont très simples. C'est vraiment... En fait c'est tellement simple qu'elles sont désarçonnées. Tu vois, elles sont là... C'est vraiment simple comme ça ? Non, non, vous, vous êtes compliqués dehors. Non, on est très simple et c'est tellement simple que genre t'es débordé en fait. Mais c'est simple. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'espère qu'à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour vous avoir de l'ordinateur notification. Tu peux déjà mettre un petit j'aime en avance parce que de toute façon tu vas aimer. À un moment donné les gars, on charbonne, on charbonne, on charbonne. Une vidéo par jour, à un moment donné tu peux récompenser le travail quand même par un petit j'aime. Ici c'est Jonathan Attil, l'idée de la chaîne sport te permet d'être DTR, passe action et créer ta vue sur mesure. Pour ça, il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas. Je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de créer un anac, regarde quand même. Et deuxième chose, c'est mon groupe privé, ma communauté privée, Zion. Zion, il y a tout dedans. Je ne sais pas quoi te dire de plus. Comment générer du cash en ligne, comment devenir indépendant financièrement, e-commerce, investissement e-commerce. Il y a vraiment tout. Clique sur le lien qui est dans la description, tu regardes Zion. J'explique tout, tout ce qu'il y a dedans. Après, tu peux toujours avoir accès à Pirate Marketing via le CPF. Pareil, tu as ça en description. Donc les gars, la seule chose que je peux te dire, c'est si jamais tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Arrête de chialer, ça me fatigue. Et passons directement au sujet de la vidéo. Donc petite vidéo remise au point qui pourrait aider certaines femmes. Donc si tu es un homme, j'ai bien compris les gars que souvent par rapport au message que vous m'envoyez sur Instagram. D'ailleurs, n'hésite pas à m'envoyer des vidéos que tu veux que je commente. Si jamais je vois que vous êtes plusieurs, vous voyez la même vidéo, du coup, j'en ferai une réaction. Donc du coup, j'ai bien compris les gars que vous voulez que ce soit moi qui parle directement à votre femme ou votre amie ou la femme que tu es en train de fréquenter en ce moment. Parce que vous, vous n'avez pas les coronesses de le dire. Non, ce n'est pas que tu n'as pas les coronesses. Et en vérité, tu fais bien. Ça ne sert à rien de débattre inutilement. Ok ? Donc à ce moment-là, voici une vidéo que tu vas pouvoir lui envoyer. Voilà, allègrement. À bien des égards. Alors, donc du coup, vidéo, on va voir. Ok, qu'est-ce qu'un homme recherche réellement ? Qu'est-ce qu'il veut en fait ? Qu'est-ce qu'un homme veut ? Parce que de la perception d'une femme, en général, quand je parle avec elle, elles ont toujours l'impression que les hommes sont compliqués. Non, non les filles, les hommes sont très simples. C'est vraiment... En fait, c'est tellement simple qu'elles sont désarçonnées. Tu vois, elles sont là. C'est vraiment simple comme ça ? Non, non, vous, vous êtes compliqués d'or. Non, on est très simple. Et c'est tellement simple que genre, tu es débordé en fait. Mais c'est simple. On n'est pas des femmes. Mais fin de ce qu'on pique, effectivement, on s'adapte, nous les hommes. On s'organise. On est obligés de coller de la nature féminine. Sinon, on se fait gifler sur le marché du célibat. D'ailleurs, tu as des oeufs en description. Pour le prix où c'est, fais-toi plaisir. Donc bref, regarde la vidéo et on en rediscute juste après. The number one thing that brothers are telling me in the counseling office that they want in their relationship is R-E-S-P-E-C-T. Let me tell you today what respect looks like to your man. Number one is admiration. Do you admire him as a man? Number two, appreciation. Do you appreciate him for who he is and for what he does? Number three, surrendering and submitting to his leadership that you allow him to lead. Number four, respect says I will pay you attention as my man. I will give you undivided attention. Number five, respect is I will make myself available for you. Number six, I will keep myself attractive for you. Number seven, I will attend to your needs. And number eight, I will articulate your love language. Do yourself a favor and be sure that you are giving him the respect that he needs and deserves. So that you can get the love that you want. Donc le respect, c'est la base. En tant qu'homme, le respect, c'est un truc, je pense que c'est notre essence. On ferait tout pour avoir le respect, en fait. On fait les choses pour avoir du respect. On taffe pour avoir du respect. On va à la guerre pour être respecté. La vie d'un homme, c'est autour du respect. Alors quand tu as une femme qui te manque de respect, mais tu n'es plus un homme en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand une femme manque de respect à un homme, tous les hommes qui sont au courant que la femme lui manque de respect, ne respectent pas cet homme-là. Et on a un cas qui est visible avec Will Smith. Aucun gars ne respecte Will Smith. Tu vois ce que je veux dire ? 50 cents, il va faire des blagues. Le futur, il va dire, laisse un gars avec ta meuf. Laisse un gars, ça veut dire, viens, on va faire, genre, viens, on va, je ne sais pas. Laisse un gars, c'est un peu comme un date, quoi. C'est genre, on va, vas-y, on va traîner ensemble, on va se promener ensemble. Mais c'est plus un truc genre en mode un peu date, quoi. C'est un truc que tu pourrais dire à une meuf, si jamais tu veux la gérer, tu dis, vas-y, la Saint-Garde. Tu vois, donc le manque de respect, il est phénoménal. Mais c'est sûr, pourquoi ? Parce que la meuf, elle manque de respect de ouf à son gars et publiquement en plus. Elle couche avec le meilleur ami de son fils. Je ne sais pas si tu te rends compte. Parce que nous, on est extérieur à ça. Mets-toi dans la peau de Will Smith. Même si tu n'as pas beaucoup de respect pour toi. Même si ta meuf, elle n'a pas beaucoup de respect pour toi. Mais quand même, il y a un degré entre te tromper et te tromper avec le meilleur ami de ton fils. Pourquoi ? Tu vois, je veux dire, pourquoi ? Après, ils font ce qu'ils veulent. Tu as raison, Nani. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Tant qu'ils sont contents, qu'ils sont heureux. Il n'y a pas de problème. Mais on voit toutes les dérives que ça a fait. Ils pètent les plombs, machin. Ils gifent un gars en sérumine des Oscars. Enfin, tu vois, forcément, il y a des répercussions. Parce qu'en tant qu'homme, tu ne peux pas supporter ça. C'est trop dur, en plus. Tu ne peux pas supporter un manque de respect comme ça. Donc, les gars, il ne respecte même pas Will Smith. Donc, parce que sa femme ne le respecte pas, les gens ne le respectent pas. Et les gens, admettons, ont une vision différente de lui. Avant, c'était Bad Boy, tout ça. Men in Black pour les plus anciens. Independence Day. Il tue les robots. C'est quoi l'autre film ? Tous les films à succès qu'il a fait. De toute façon, il n'a fait que des box-office. Et le pire dans tout ça, c'est que, genre, Jada Pinkett, elle est genre, on dirait, il y a certaines femmes qui font comme ça, ça déchire, quoi. Alors, il y a quand même beaucoup de femmes qui disent qu'elles déconnent. Mais il y a quand même certaines femmes qui disent comme ça, ça déchire. Fais ce que tu veux, girl. Et dire, tu es libre. Tu es indépendante, blablabla. C'est juste incroyable. Donc, aujourd'hui, la seule chose qu'un homme veut, c'est le respect. Et c'est la seule chose que les femmes ne veulent pas donner à leur homme. Incroyable, hein ? Elles sont prêtes à tout te donner, hein ? Qu'est-ce qu'elles aiment bien dire ? Je te supporte émotionnellement, un truc comme ça. Un truc que, enfin, on ne comprend pas. A chaque fois, j'attends des meufs dire ça dans les podcasts. Je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes ? Je supporte émotionnellement de quoi ? Que tu m'encourages, ouais, ça fait plaisir. Si tu es ma femme, tu me dis que je suis plus beau, je suis plus fort et que je vais tout péter dans la life, c'est sûr que ça fait plaisir, tu vois ? Mais je ne comprends pas, quoi. Mais avant tout, le respect, quoi. C'est la première chose qu'il faut que tu donnes. Mais c'est ça que, de nos jours, elles sont le moins enclins à vouloir donner. Tu m'étonnes que le marché du célibat ou les relations, c'est du n'importe quoi. Ce n'est pas parce que tu es féministe que tu ne dois pas respecter ton homme. Et le respect, ça passe par l'un des points qu'il a dit, c'est qu'il est le leader. Arrête de dire, oui, on est copilote. On n'est pas copilote. Il y a un leader et il y a quelqu'un qui follow. Ça a toujours été depuis la nuit des temps. La famille, c'est la cellule qui crée la société, en fait. Je veux dire, c'est la base, en fait. Il n'y a pas deux présidents, tu vois ? Il n'y a pas un président et un coprésident. Il y a un président et un premier ministre, tu vois ? Je veux dire, c'est comme ça dans tout, en fait. Il y a toujours un leader, même dans le monde animal, enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on est obligé. On est obligé de revenir sur les basiques. Tout ça parce que les gens veulent... On va changer les choses, finalement. Tu sais, genre, les féministes, ça s'arrête. Tu sais quoi ? En fait, c'est vrai que ça a toujours fonctionné comme ça avant, mais... Non, je m'ennuie, en fait. J'aimerais bien qu'on change les choses. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Géraldine ? Ouais, c'est vrai qu'on s'ennuie. Ça serait bien qu'on change les choses. On va changer les choses. Et si aujourd'hui, on disait que ce sont les femmes qui leident ? Ouais, ça, c'est une bonne idée, ça. Ouais, on va faire ça. Ouais, mais par contre, on n'a aucun recul par rapport à... Comment ça fonctionne ? T'inquiète, Géraldine. Oh, c'est bon. Ils pensent que nous, ceux qui font, on peut le faire aussi. Comment ça ? Voilà. Et après, on en arrive, des meufs qui chialent. Parce qu'on les voit après 10 ans, 15 ans après. On s'est trompé, les filles. Non, on s'est trompé. C'était pas une bonne idée, en fait. Non, ça, non, ça ne fonctionne pas. Comme la meuf de Sex and the City qui a écrit tout le... J'allais dire le script, mais enfin, toute la série. C'est elle qui a écrit ça. Elle a 60 ans, elle a dit, « Bon, les filles, les filles, faites... » Non, on a merdé, on a merdé. C'était pas vrai. On s'est raté, on s'est raté, on s'est raté. Bon, c'est vrai que j'ai déjà engagé quelques millions. Centaines de millions. Excuse-moi du lapsus, mais... Oui, bon. Non, c'était pas vrai, les filles. Je me suis trompé. Voilà. Voilà, on en arrive. Donc, bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à mettre un petit « j'aime » si tu as aimé cette vidéo. Et j'aime pas si jamais tu ne l'as pas aimé. Et de toute façon, la conclusion restera toujours la même. Et c'est pour ça que je te parle de relations de femmes, alors qu'à la base, quand même, elles sont une chaîne de business. C'est qu'il va falloir travailler sur toi. Chialer, dire, « Ouais, c'est vrai que les meufs, c'est vraiment des illusions, hein. Franchement, les meufs, n'importe quoi. Et tu fais rien de ta lave, ça ne changera rien. » Ok ? Chialer ne fonctionne pas, les gars. J'ai déjà essayé. Je me rappelle quand j'étais petit, c'est là où, c'est vraiment, j'ai vu, « Putain, en fait, chialer, non. Ah non, ça ne marche pas. Il y a des digitans, ils avaient volé mon vélo. J'étais à Saint-Géviève-des-Bois, à Saint-Hubert. Saint-Hubert, c'est ça ? » Oh, mais j'étais vraiment petit. Après, j'étais au pierre nuit. Et genre, les gars, ils avaient volé mon vélo. Et je suis rentré chez moi, j'ai chialé. « Mon vélo ! Mon vélo ! » Et ma mère, elle était là. « Mon vélo ! » Et j'ai vu, ça n'a rien changé. J'ai rien vu. Bon, après, ma mère, comme c'est, je ne sais pas d'ailleurs comment c'est possible, elle est en mode Lyon, elle est partie chercher le vélo chez les Gitans. Aïe, on a été élevé par une Lyon. Il n'y a jamais de hasard, les gars. Donc, bref, tout ça pour te dire que chialé, ça ne sert à rien, les gars. J'ai déjà testé. Après, tu peux essayer. Mais chialé, sous la situation qui ne va pas en ta faveur, ne change rien. Par contre, l'action, oui. Donc, c'est pour ça que je t'encourage à rejoindre Zion. Franchement, pour le prix et la valeur que je t'apporte dedans, parce que là, tu ne sais pas. Tu regardes, tu te dis, mais Zion, c'est quoi ? Regardez, tu comprendras, tu te dis, pardon. J'excuse-moi, je ne savais pas. Bref, les gars, on ne lâche rien. Il y a tout en description pour aller plus loin avec moi. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, je fais de ton camp.